...d'abord par la présence de Robespierre effectivement dans le débat actuel, mais aussi dans la vie culturelle. Je prendrais un simple exemple qui est un exemple de l'académie, justement. Au début de l'année 2018 au Japon, il y a eu un spectacle qui a rencontré un français. C'est un spectacle qui a été donné par une troupe d'actrices qui représentaient Robespierre et la révolution française. Robespierre était donc joué par une femme. C'était un personnage qui apparaissait comme éminemment romantique. Un jeune qui s'engageait dans la révolution, qui essayait de bouleverser le mail, et qui avait également beaucoup de casse de boule, etc. Donc ça, c'est une représentation qu'on peut avoir de Robespierre dans un film étranger qui a été marqué par une révolution différente de la nôtre, la révélation de la vie, mais qui s'intéresse, promène beaucoup à l'histoire française, notamment à la révolution française. Plus près de nous, à Arras, il y a une application qui a, l'année dernière également, enregistré un film qui s'apprit sur le pas de Robespierre et qui a essayé de présenter le Robespierre avocat, sa découverte du monde dans lequel il se jouait dans les années 1780, son attente de réponde avant la révolution française.